Je m'appelle Umar Samake, je viens du Mali. Je travaille pour une organisation qui s'appelle Association Malienne d'Eveil au Développement Durable. Je suis économiste spécialisé en politique et pratique du développement. Moi, personnellement, à chaque fois que je quitte Bamako, quand je retourne à Bamako, je suis obligé d'acheter un médicament pour les yeux. Parce que dès que je reviens à Bamako, à cause de la pollution, je n'arrive plus à regarder les écrans. Dès que je regarde les écrans, j'ai les yeux larmoyants, j'ai mal à la tête. J'ai dû faire une consultation et le médecin m'a dit que c'est la pollution de l'air qui fait que j'ai des problèmes de vision et qu'il y a beaucoup de gens comme moi maintenant qui subissent la pollution. Donc, ça crée d'abord des problèmes pour la vision. Aussi, la pollution crée des problèmes, des maladies respiratoires qui augmentent les personnes qui souffrent d'asthme, par exemple, et d'autres maladies cardiovasculaires. Alors, aux traders suisses, j'ai envie de leur dire d'arrêter, d'approvisionner les pays africains avec du carburant dit de la qualité africaine. Parce que nous pensons que, éthiquement et moralement parlant, c'est vraiment inhumain d'approvisionner des pays dont la législation n'est pas suffisamment stricte sur des questions d'approvisionnement en carburant de mauvaise qualité, d'arrêter d'empoisonner l'Afrique, d'arrêter de nous apporter du carburant dont la ténère en souffle est très élevée. Ce qu'ils font, c'est peut-être légal, parce que notre législation le permet, mais c'est illégitime parce qu'il s'agit de la vie humaine. Et la vie humaine, elle est sacrée. Que ce soit un Français, un Américain, un Suisse ou un Malien, ou un Ghanaien ou un Burkinabé ou un Ivoirien, la vie humaine, c'est la même, elle est sacrée, c'est l'être humain. Nous devrons avoir le même droit, le même traitement. Et nous sommes vraiment surpris et nous sommes choqués de voir que des traders suisses apportent des carburants très pollués, polluants et qui ont un impact mauvais sur la santé des gens, qui tuent des gens. Donc j'ai envie de leur dire d'arrêter de tuer les Africains, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire.